Hey yo 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 ! Salut les Turfeuses, salut les Turfeurs ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet. Vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton Rejoindre. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 8 mai, direction Lyon-Paris pour le Grand Prix de Paris. Plat, 1350 mètres, 15 partants car le 3 est non partant, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Ce quintet est ouvert, c'est du plat et on sait que dans cette discipline tout est possible mais on va passer les chevaux en revue ensemble et on va tenter d'y voir plus clair. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres YoYo Total VIP, ce mois de mai il monte à 2379 euros de gains et au total depuis le mois d'octobre on a atteint la somme de 11975 euros de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du quintet par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau YoYo Total VIP en passant par le bouton Rejoindre. Ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, le Braun. Sa situation sur l'échelle des valeurs ne cesse de se détériorer, il a aussi hérité du numéro 15 et il va devoir sortir le grand jeu pour espérer intégrer la bonne combinaison. On écoute Charlie Rossi. Le Braun doit maintenant porter beaucoup de poids mais je n'ai pas beaucoup de choix. Dès lors on tente dans ce tournoi en espérant le voir bien se comporter même s'il doit s'élancer en dehors. Avec un bon parcours, j'espère qu'il sera capable d'accrocher une place en fin de combinaison. Le numéro 2, King Rob. Lui aussi va devoir composer avec son numéro 12 dans les stalles. Là il se présente à seulement six jours d'intervalle mais il redescend un peu de catégories, surprise possible. On écoute Mathieu Boutin. King Rob n'a pu s'illustrer dans le quintet de dimanche dernier malgré un parcours assez favorable ce jour-là. Je ne lui en tiens toutefois pas rigueur. L'opposition était de taille et la piste un peu ferme à son goût. Je trouve qu'il est très bien rentré de cette course et me semble même un peu mieux qu'avant celle-ci. Voilà pourquoi je l'aligne ici malgré les 62 kg qu'il aura apporté. Le numéro 3 est non partant. Le numéro 4, Caliste. Il est en forme, il a hérité d'un bon numéro. Il sera associé à Stéphane Pasquier. On le garde. On écoute Ludovic Gadbin. Caliste est une récente recrue. Un cheval qui s'est bien adapté à son nouvel environnement. Je trouve qu'il évolue bien physiquement. On a attendu cet engagement pour lui en espérant trouver une piste bien souple samedi. Si tel est le cas, un bon comportement de sa part est attendu. Le numéro 5, Barracattel. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et il a hérité du numéro 13, Touour. On écoute Giorgios Alampinensis. Barracattel, eh bien, il s'est déjà bien comporté à Lyon sur plus long. Il sera sur sa distance. Maintenant, j'espère qu'il aura un bon numéro à la corde. A chaque fois qu'il est bien placé dans l'estal, il court bien. Cela est plus compliqué quand il doit se lancer en dehors, surtout en 41 de valeur. Donc, s'il a un bon numéro à la corde, il devrait bien se comporter. Le numéro 6, Mary's Picnic. Elle reste sur deux échecs consécutifs et sa marge se réduit à ce niveau. Question de feeling. On écoute Jérôme Régnier. Mary's Picnic ne s'est pas mal comporté dernièrement malgré le résultat car elle n'a eu une ligne droite des plus fluides. A cette valeur, elle n'a pas vraiment de marge au poids mais une place reste possible. Maintenant, comme tout attentiste, tout se jouera sur le bon déroulement de la course. Le numéro 7, Morsan. Il a fait ses preuves à ce niveau de la compétition et même si depuis sa situation sur l'échelle des poids, elle s'est détériorée, il peut quand même profiter de son bon numéro dans l'estal pour remettre les pendules à l'heure. On écoute Cédric Boutin. Morsan a gagné un quintet cet hiver à Cagnes avant de confirmer dans une course à condition. Malheureusement, il devient moins performant dans les handicaps à cette valeur. Je n'ai pas le choix des engagements hormis des réclamés. On tente encore une fois à ce niveau et on avisera après. Cela ne me paraît pas évident mais c'est un cheval un peu fantasque qui peut de temps en temps faire un exploit. Le numéro 8, Mary's Picnic. Il a la pêche, il a remporté ses deux dernières courses. Certes, c'était au niveau réclamé et donc au niveau inférieur. Mais vu sa forme, il peut encore en étonner plus d'un. On n'a pas les commentaires du numéro 8. Enfin, les commentaires de l'entraîneur. On passe au numéro 9, Désobéissance. Elle effectue sa rentrée mais elle a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau. Elle peut se mettre en valeur d'emblée. Et pour le 9 aussi, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 10, Kouhoukbo. Il vient de terminer 8ème le jour de sa rentrée. Des progrès sont attendus sur cette sortie. Il sera piloté par Pierre-Charles Boudot. Attention à lui. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Kouhoukbo avait connu des problèmes de pied qui ont demandé des soins et du temps. Il est désormais beaucoup mieux. Il est bien monté sur sa reprise de contact qui était d'ailleurs bonne. J'espère une confirmation de sa part d'autant qu'il sera associé à Pierre-Charles Boudot. C'est un cheval qui attend et doit venir sur les autres. Ce qui comporte des aléas. Il apprécierait enfin une piste pas trop souple. Le numéro 11, Carlton Choice. Il reste sur deux échecs au niveau qui nous intéresse. Bon là, il retente sa chance d'élester d'un kilo. Mais on demande à voir. On écoute Mathieu Boudin. Carlton Choice est beau et fringant le matin. Même s'il est moins tranchant que l'automne dernier en compétition. Dernièrement, je trouve qu'il ne démérite pas au vu des circonstances de course. Sa situation sur l'échelle des poids s'améliore. Mais si la piste est pénible, le poids peut parler samedi. Il ne se présente donc pas sans atout ici. Le numéro 12, Louvre Dream. Ces deux essais dans des quintets se sont saldés par deux échecs. Mais attention, il est quand même capable de coups d'éclat de temps à autre et d'ensquinter. C'est mon principal casseur de tickets repéré. On écoute Mademoiselle Karina Fay. Louvre Dream a eu des problèmes de santé et depuis qu'il a repris la compétition, il n'est plus tout à fait le même. Il a aussi pris du caractère. Il nous l'a montré le jour où il a gagné, ne voulant pas trop s'employer. Avant, il aimait aller tête et corde, mais ce n'est plus le cas désormais. Il faut donc voir les choses différemment avec lui. Il faut le reprendre, mais il y a des points d'interrogation. Le numéro 13, Pakistan Treaser. Dans ce lot, sa marge de manœuvre se réduit, mais il apprécie ce parcours. Il a hérité d'un bon numéro, mieux vaut ne pas le sous-estimer. On écoute Franck Forezi. Pakistan Treaser se retrouve à l'âge de 9 ans. Lui qui avait dévoilé un sérieux potentiel en début de carrière. Toutes ses sorties depuis près d'un an sont bonnes. Toutefois, il est désormais arrivé à une valeur limite sur l'échelle des poids. On n'a dorénavant pas trop le choix des engagements. Il devrait, je pense, une nouvelle fois, bien se défendre, à condition que le terrain ne s'alourdisse pas. Le numéro 14, J'aurais dû. Il est en plein dans sa catégorie. Il est en forme, comme le prouve sa dernière victoire. Il peut faire mal. Voilà, on écoute Cédric Boutin. J'aurais dû, reste compétitif à cette valeur. Il a eu du mal à gagner sa course en début d'année, en faisant cependant de très bons résultats. Il avait terminé cinquième de cette épreuve l'an passé. Il vient de gagner sur ce parcours. Et s'il peut avoir un bon numéro à la corde et un bon parcours, sa place est à l'arrivée. Le numéro 15, Iguest Rocker. Ses trois dernières sorties sont bonnes. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier. Il a hérité d'un bon numéro. Il est confirmé à ce niveau. Tous les feux sont au vert. On écoute Madame Véronique Deys. Iguest Rocker s'est très bien comporté dernièrement dans des courses bien composées. Cet hiver, à Cagnes, il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau. Et le fait d'évoluer sur le gazon ne m'inquiète pas. Ce n'est jamais évident de remporter un quintet. Mais à l'issue d'un bon déroulement de course, je le crois capable de finir dans la bonne combinaison. Le numéro 16, Mucho Macho. Il a le défaut de ne pas être un modèle de régularité. Il a aussi hérité du numéro 16 dans l'estal. Et il n'a pas de marge. Il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer se mêler à l'emballage final. On n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 16. Le pronostic s'adonne. 14, 15, 4, 8, 9, 10, 13, 7. Cheval de complément le 12. Si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet, Benoît Requin, ou par le bouton rejoindre sur le niveau yo-yo, total, VIP. A jouer avec modération. Bonne chance. Chompez-le moi. Ciao. Sous-titrage ST' 501